Coucou les amis Scorpion et Assemblant Scorpion, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de septembre 2023. Donc ce mois de septembre 2023 est un mois important, on va l'entamer avec deux rétrogradations de planètes, Vénus et Mercure, pardon, rétrograde en démarrant ce mois-ci. On la démarre également avec l'énergie de la pleine lune du 31 août qui est saturnienne et qui est un peu compliquée. Nous avons une nouvelle lune de 15 septembre à 22 degrés du signe de la Vierge, Mercure prend sa courte directe le 16, Vénus le 5. Nous avons une opposition importante, Mars-Chiron le 24 septembre, ça sera important, et une pleine lune le 29 septembre à 6 degrés du signe du Bélier. Donc globalement ce mois-ci c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent, surtout les trois premières semaines du mois pour vous, sur le plan social, amical, les réseaux de personnes et les projets collectifs. Vous allez sans doute beaucoup briller parmi des amis, parmi des groupes de personnes, au moins jusqu'au 23 septembre. A partir du 23 septembre vous allez vous mettre en retrait. Il sera question de vous retirer socialement, peut-être également vous allez subir une forme d'isolement, ça serait un isolement qui serait peut-être choisi ou pas, mais il y a un certain isolement à partir du 23 septembre. C'est un mois globalement pendant lequel vous n'avez pas envie d'agir, vous manquez d'énergie physique, vous pouvez également vous sentir fatigué. Certains d'entre vous, vous pouvez également avoir des situations dans le dos, des attaques dans le dos sont fortement possibles, attention à ça, tout au long de ce mois-ci. En démarrant ce mois-ci, comme je le disais, on démarre avec l'énergie de la pleine lune du 31 août qui aura lieu dans le signe du poisson, à cette pleine lune du 31 août, elle va vous faire prendre confiance de quelque chose dans le domaine amoureux, dans le domaine des enfants, dans le domaine de la joie d'une manière générale. Saturne va bloquer cette énergie-là, donc en gros, vous pouvez vous sentir un petit peu déprimé, ou alors il y a une énergie dure, difficile, voire karmique, compliquée. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir de joie, de manquer d'amour, ce genre de choses. Autour du 31 août, et vous entamez ce mois avec cette énergie-là, pour certains d'entre vous, il peut se passer des événements un petit peu compliqués, durs et restrictifs dans la vie de vos enfants, si jamais vous avez des enfants. Vénus rétrograde depuis la fin juillet, depuis le 23 juillet, pour être plus précise, dans le signe du lion. Vous avez sans doute expérimenté depuis le mois de juillet des difficultés dans les relations avec la hiérarchie, les personnes qui ont une autorité sur vous, la maman et les femmes dans la carrière d'une manière générale. Et ça, c'est présent, ça a été présent au niveau d'août, et c'est là jusqu'au 4 septembre. A partir du 4 septembre, Vénus qui reprend sa course va vous aider à reprendre la main sur ces sujets-là. Et les difficultés relationnelles que vous avez potentiellement vécues avant dans la carrière et la place dans le monde vont s'estomper, voire même très bien s'améliorer à partir du 4 septembre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Globalement, au niveau des amitiés, des groupes de personnes, il y aura peut-être pas mal de malentendus également ce mois-ci jusqu'au 16 septembre. Je ne recommande pas les signatures de contrats importants, surtout avec vos amis, des groupes de personnes, dans le collectif, au moins jusqu'au 16 septembre. Si vous n'avez pas le choix, continuez seulement ce que vous avez entamé avant le 23 août. Soyez dans cette énergie de finalisation, mais n'entamez rien de nouveau. A partir du 16 septembre, vous allez reprendre la main également sur les communications en général. Il y aura peut-être moins de malentendus également, moins de retard dans les communications que vous avez avec vos amis, les groupes de personnes ou si jamais vous avez des activités dans le collectif, dans des associations, etc. La nouvelle lune du 15 septembre, elle va mettre l'accent dans le domaine amical à nouveau ici. Vous allez entamer une nouvelle phase de 15 jours à 1 mois dans le domaine des amitiés. Vous pouvez intégrer des nouveaux réseaux de personnes, avoir des nouveaux amis, avoir des nouvelles relations avec vos amis. Ici, il est question d'une énergie nouvelle, d'une énergie intéressante, positive, qui vous crée des changements potentiellement radicaux dans la relation à l'autre. Pour certains d'entre vous, ça peut toucher le couple. Pour certains d'entre vous, il peut être question de nouvelles relations qui vous aident dans le couple, de nouveaux amis qui vous aident à rencontrer une personne par exemple, etc. Le couple, la relation à l'autre, va également être favorisé au moment de cette nouvelle lune-là. Cela dit, il y a une opposition à Neptune. Quel que soit ce qui se passe ici, ça peut être positif, mais il va falloir faire attention à l'aspect réaliste ici, parce que vous pourrez manquer de réalisme dans ce qui est entamé. Alors là, vous pourrez manquer de réalisme au niveau peut-être amoureux justement. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine social qui aide le couple, le rapport à l'autre et l'amour, mais il va falloir être vigilant, à garder les pieds sur terre dans la foulée du 15 septembre. Le 24 septembre, on a une opposition Mars-Chiron qui est importante. Comme je vous le disais, vous allez sans doute être très fatigué tout au long de ce mois. Si jamais vous faisiez du sport, par exemple, vous allez manquer d'envie, vous n'allez pas avoir... L'énergie physique va être plutôt basse ce mois-ci. Et cette opposition Mars-Chiron va mettre un petit peu une énergie supplémentaire à ce niveau-là. Des situations de blessures sont possibles. Attention aux accidents dans le quotidien au moment de cette opposition-là. Attention aussi aux relations que vous avez avec vos collègues, parce que ça peut aussi entraîner des blessures dans les relations avec les collègues ou encore avec les personnes que vous côtoyez au quotidien. Le domaine de la santé est très chargé ici. Je vous recommanderais de faire attention à la zone de la tête, le bas du dos, les yeux. Ne prenez aucun risque au niveau de votre santé autour du 24 septembre, parce que Mars reste un magnifique. Et Chiron, c'est la planète... Enfin, l'astéroïde, pardon, de la blessure. Donc, on fait vraiment attention autour du 24 septembre. Dans la foulée, on a une pleine lune, le 29 septembre à 6 degrés du signe du bélier. Cette pleine lune du 29 septembre, elle va mettre l'accent sur votre vie quotidienne, les actions, les activités au quotidien, votre vie quotidienne, votre organisation au quotidien que vous avez. Vous avez ici une forme de prise de conscience dans peut-être les tâches que vous faites au quotidien. Vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, finaliser des tâches, être dans cette énergie de finalisation. Ou alors, vous faites arriver à maturité certains projets dans votre travail quotidien, dans votre vie quotidienne, avec une énergie qui peut être intéressante et positive. Il va y avoir quand même une forme de tiraillement, à ce moment-là, parce qu'il sera question d'un retrait au niveau social. Cette pleine lune-là, elle peut être intéressante, parce qu'elle vient avec une énergie stratégique, une intelligence stratégique. Vous allez peut-être mettre en place une intelligence stratégique dans votre organisation au quotidien, dans vos tâches au quotidien, dans les rapports que vous avez avec vos collègues. Vous allez faire quelque chose d'assez intelligent, entre guillemets, autour du 29 septembre, au niveau de la vie quotidienne. Pour certains d'entre vous, si ça ne touche pas le travail, ça peut toucher la santé. Peut-être que vous allez avoir une idée, vous allez faire quelque chose d'assez intelligent, qui va améliorer votre vie quotidienne, qui va améliorer votre santé. Donc là, il y a une énergie très intéressante. Et donc, comme je disais, il y a une énergie très intelligente. La connaissance viendra également ici être importante par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce qui se met en place. Voilà les amis Scorpion et Saint-Denis Scorpion pour cette prévision générale pour le mois de septembre 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à se relier avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de septembre. Ce sont des formations en ligne, en direct et sur Zoom. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. et je vous souhaite un très bon mois de septembre.